Ce serait juste une question de temps, l'Ukraine se préparerait à lancer une contre-attaque dans l'est du pays. C'est ce qu'a affirmé cette semaine le Conseil de défense ukrainien. Alors va-t-on assister à un tournant radical dans la guerre en Ukraine ? Eh bien c'est le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Et au passage, avant de commencer rapidement, je voulais remercier Reverso qui nous soutient en étant partenaire de ce format aujourd'hui. C'est un super outil de traduction à base d'IA qui propose une nouvelle application pour vous aider à perfectionner votre anglais, mais pas que. Alors je vous en dis plus en fin de vidéo, mais en attendant dès maintenant vous avez le lien directement en description. Alors on commence avec cette contre-attaque ukrainienne. Autant dire tout de suite, ce n'est pas un secret, c'est même quelque chose aujourd'hui qui est attendu par la Russie. En effet, ça fait des mois que le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande des armes à ses alliés occidentaux pour préparer justement cette contre-attaque. Certaines de ces armes ont déjà été livrées, c'est le cas des chars de combat comme les léopards 2 allemands ou encore des canons de longue portée. Et on a donc actuellement une armée ukrainienne qui a amélioré son équipement et sa formation et qui attend là les dernières livraisons pour pouvoir mener potentiellement une nouvelle attaque. Ça pourrait être dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, une région contrôlée en bonne partie depuis des mois par l'armée russe. Alors quelle est l'ambition de l'Ukraine ici et qu'est-ce que ça pourrait changer ? Eh bien concrètement, l'Ukraine voudrait faire ce que l'on appelle une percée, donc concentrer ses forces sur un point étroit en espérant donc avoir une avancée. C'est ce qu'estime par exemple le général Ben Hodges qui est un ex-commandant de l'armée américaine interrogé par l'Express. Et pour vous donner du contexte, l'armée ukrainienne a déjà mené avec succès une contre-offensive en septembre 2022. Donc ça fait quelques mois maintenant, ça s'était passé dans la ville de Kherson dans le sud du pays. Une attaque qui avait obligé l'armée russe à se retirer de la ville mais qui reste tout de même présente dans la région. Et alors où attaquera l'Ukraine cette fois-ci ? Eh bien dur de dire aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, eh bien ce serait au niveau de la région du Donbass qui est en partie contrôlée par l'armée russe aujourd'hui. Autre option, eh bien on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Depuis près de 8 mois, il y a énormément de combats autour d'une ville, la ville de Barhmout qui est située tout simplement à l'est de l'Ukraine dans la région de Donetsk. Volodymyr Zelensky a déjà affirmé à de nombreuses reprises qu'il ne souhaitait pas une victoire russe dans cette ville, craignant que si la Russie prend cette ville, ça donne un élan à Vladimir Poutine pour s'emparer de la totalité de l'est de l'Ukraine. La contre-offensive ukrainienne pourrait donc potentiellement avoir lieu d'abord à Barhmout. Et comme l'explique un article du Figaro que je vous mets aussi en description, d'autres spécialistes évoquent la région de Zaporizhia. Là, on est plus au sud de l'Ukraine. En gros, attaquer ici pourrait permettre à l'armée ukrainienne de tenter de couper en deux l'armée russe, avec d'un côté une partie de l'armée russe dans la région de Kherson et de l'autre côté, plus à l'est, eh bien l'armée russe dans le Donbass. Alors cela dit, très dur de faire des pronostics aujourd'hui, tout cela est à prendre avec des grosses pincettes. Surtout qu'on peut imaginer qu'il y a aussi des stratégies de la part de l'Ukraine de diffuser certaines fausses informations pour embrouiller la Russie et attaquer par surprise d'autres zones. En tout cas, face à tout cela, vous l'imaginez, la Russie se prépare. Le groupe Wagner, qui est donc un groupe paramilitaire, mais qui soutient et qui est très présent, eh bien, en Ukraine pour soutenir la Russie, a estimé que la Russie devait se préparer à repousser 200 000 à 400 000 soldats ukrainiens. Et la Russie a d'ailleurs déjà envoyé, eh bien, sur le front des personnes qui ont été mobilisées il y a quelques mois. Là, on parle donc de personnes qui ne sont pas militaires, mais qui ont été contraintes par l'État russe de combattre en Ukraine et de prêter main forte aux troupes russes. Alors, quelles sont les chances de cette contre-attaque ? C'est très dur, évidemment, de dire aujourd'hui, puisque vous l'aurez compris, certes, l'Ukraine se prépare depuis plusieurs semaines, mais la Russie aussi se prépare depuis quelques temps à tout cela. Soit, eh bien, l'Ukraine réussit une percée, et donc, c'est une sorte de saut dans l'inconnu, puisque forcément, tout dépendra de l'étendue de l'avancée par l'armée ukrainienne. Soit, au contraire, la Russie arrive à se défendre. Dans ce cas, eh bien, il y a une possibilité que la ligne de front ne bouge pas, comme c'est le cas déjà depuis plusieurs semaines. Et dans ce cas de blocage sur le terrain, eh bien, certains pays occidentaux pourraient tenter d'encourager l'Ukraine à négocier avec la Russie. Mais évidemment, on en a encore assez loin aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, donc, tout ça pourrait évoluer dans les prochains jours. C'est une petite mise à jour qui me semblait nécessaire aujourd'hui, parce que ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas parlé de la situation en Ukraine. On observera cette éventuelle contre-attaque ukrainienne. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo. Salut tout le monde. On commence avec une première actu. Emmanuel Macron était en déplacement en Alsace ce mercredi. C'était son premier déplacement, en fait, depuis la promulgation de la réforme des retraites ce week-end. Et alors, il a été très contesté lors d'un bain de foule dans la ville de Célestat. Il a été hué et pris à partie par des manifestants criant notamment « Macron démission ». Avant cela, Emmanuel Macron s'était notamment rendu dans une usine devant laquelle une centaine de manifestants aussi ont fait du bruit avec des casseroles, comme certains opposants à la réforme des retraites ont fait lundi devant des mairies lors de son allocution à la télévision. Et à propos de ces casseroles, eh bien, Emmanuel Macron a fait une déclaration remarquée ce mercredi. Écoutez. Ce n'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. J'ai toujours, vous me connaissez, été prêt à entendre les oppositions. J'aime bien, je veux convaincre, etc. Mais on peut convaincre des gens qui vous écoutent. On ne peut pas chercher à convaincre des gens qui ne vous écoutent pas. Quand les gens, ils sont là pour ne pas écouter, il faut les laisser pas écouter un moment, puis après, il va passer à autre chose. Deuxième info, toujours en France, Laurent Berger, le chef du syndicat CFDT, va quitter son poste en juin. Il l'a annoncé aujourd'hui. Laurent Berger est pourtant aujourd'hui l'une des figures majeures de la contestation contre la réforme des retraites. Il était à la tête de la CFDT depuis 10 ans. Mais en fait, il assure que son choix était arrêté depuis longtemps, que ce n'est ni un coup de tête, ni un choix dicté par l'actualité. Alors que certains lui prêtent l'intention de s'engager en politique. Il va laisser sa place à Maryse Léon, l'actuel numéro 2 du mouvement. Troisième actu, c'est un changement en France dans le monde du travail. Désormais, un abandon de poste ne donnera plus droit au chômage. En fait, jusqu'à aujourd'hui, quand un salarié ne venait plus travailler sans justification, il finissait généralement par être licencié pour faute grave, et il pouvait alors percevoir des indemnités de chômage. Mais désormais, sauf cas particulier, ce ne sera plus le cas. Quelqu'un qui ne viendra plus au travail sera considéré comme quelqu'un qui démissionne. Le gouvernement a voulu faire ça pour limiter l'accès abusif aux allocations chômage. Alors pour vous donner un ordre de grandeur de ce que représentent les abandons de poste en France, l'an dernier, le ministère du Travail en avait recensé 123 000. Ceci dit, les abandons de poste représentent 5% des fins de CDI, les contrats à durée indéterminée, loin derrière les démissions, qui représentent 43% des fins de CDI. Et les abandons de poste viennent aussi après les ruptures conventionnelles, les fins de période d'essai et les licenciements. On continue avec une actu qui concerne le climat. Paris serait la ville d'Europe avec la plus grande surmortalité en cas de canicule, donc la ville où il y aurait le plus de chances de mourir prématurément à cause de la chaleur. C'est la conclusion d'une étude de chercheurs britanniques qui a été publiée dans la revue scientifique The Lancet. Ça s'explique par le faible nombre d'espaces végétalisés dans la capitale et l'omniprésence des sols en bitume, des sols qui retiennent davantage la chaleur. Et très concrètement, par exemple, lors de récentes canicules en France, on a pu voir des différences de plus de 10 degrés entre la température à Paris et la température dans des villes alentours. Bref, en tout cas, le but de cette étude, c'est de montrer que Paris, comme toutes les autres grandes villes d'Europe de l'Ouest, doivent s'adapter rapidement pour lutter contre les effets des canicules, se végétaliser beaucoup plus, car en fait, l'étude montre que l'Europe de l'Ouest se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que des zones du globe situées à la même latitude et que donc la fréquence et l'intensité des canicules va beaucoup augmenter. Cinquième actus, sur un tout autre sujet, on voulait vous parler d'un documentaire de Mediapart qui est sorti ce mercredi. Il est intitulé « Gay tapant des crimes invisibles » et il met en lumière des pièges tendus aux hommes homosexuels par d'autres hommes. Alors qu'est-ce que c'est que ces pièges homophobes ? Eh bien en fait, aujourd'hui, des agresseurs se font passer sur des hommes gays pour des sites de rencontres, puis donnent rendez-vous à leurs victimes dans le but de les voler, de les humilier, voire même de les frapper. Dans le documentaire, plusieurs victimes témoignent à visage découvert ou non, racontent les séquelles qu'ils ont eues de ces agressions, parfois des années après. On entend également un agresseur. Avec ce documentaire, Mediapart a voulu mettre en avant ces crimes qui sont souvent invisibilisés, puisque la plupart sont médiatiquement traités comme des faits divers, et aussi parce que les victimes souvent ne portent pas plainte par honte ou par peur que leur sexualité soit dévoilée. Alors il n'y a pas de données exactes sur le nombre de ces agressions, mais les journalistes qui ont notamment compilé la presse ont comptabilisé près de 300 victimes depuis 5 ans. En tout cas, le documentaire complet est disponible sur Mediapart, on vous met le lien en description. Sixième info, on a appris ce mercredi que le journaliste de sport Pierre Ménès, ex-star de Canal+, a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Il n'ira donc en prison qu'en cas de récidive. Deux vendeuses d'un magasin l'accusaient d'attouchement. Les faits se seraient déroulés en 2008. Pierre Ménès a par contre été relaxé pour deux autres accusations d'agression sexuelle, c'est-à-dire que dans ces deux affaires-là, la justice a abandonné les poursuites contre lui. Lors du jugement, Pierre Ménès avait nié toutes les accusations. Il avait dénoncé un coup monté. Avant-dernière actu aujourd'hui, en Suède, de nombreux restaurateurs ont décidé de boycotter la marque de vodka française Absolute. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le groupe français Pernod Ricard, qui possède la marque Absolute, a annoncé récemment qu'il allait reprendre ses exportations de vodka vers la Russie alors qu'il les avait arrêtées après l'invasion russe de l'Ukraine, comme une sanction. Mais alors que vient faire la Suède dans tout ça ? Eh bien en fait, la vodka Absolute est en partie fabriquée en Suède et cette décision de Pernod Ricard n'a pas du tout plu à une grande partie des Suédois qui soutiennent l'Ukraine et qui condamnent l'invasion russe. Le premier ministre suédois s'est même directement exprimé sur le sujet. Il s'est dit très surpris. Il y a donc eu une vague aussi de boycott des restaurateurs. Et finalement, suite à cette vague d'indignation, eh bien Pernod Ricard a fait marche arrière et a décidé de suspendre de nouveau ses exportations d'Absolute vers la Russie. On continue avec une actu tech et économique à la fois. Netflix va mettre fin à son service historique de location de DVD par la poste. Alors vous vous dites peut-être que Netflix faisait vraiment ça ? Louer des DVD par la poste ? Eh oui, en fait, c'était le business historique de Netflix avant même d'être une plateforme de streaming. Et dites-vous que ce service de location de DVD comptait encore 16 millions d'abonnés aux Etats-Unis. Notamment en fait des habitants qui avaient un faible débit internet et pour qui le streaming ne fonctionnait pas bien. Mais alors ce nombre d'abonnés à ce service de location de DVD ne faisait que baisser ces dernières années. Et pour Netflix aujourd'hui, il est très loin des 232 millions d'abonnés que compte aujourd'hui son service de streaming. En tout cas, si vous voulez creuser et que l'histoire de Netflix vous intéresse, on vous conseille fortement la vidéo de Sofiane sur le sujet sur YouTube. Elle est très bien faite, on vous met le lien en description. Et on termine avec une dernière actu insolite. Un photographe allemand qui s'appelle Boris Eldaxen a remporté un prestigieux prix en photographie grâce à une image créée par une intelligence artificielle. Et en fait, il l'a fait exprès. Il a avoué après avoir remporté le prix que son image n'était pas vraiment une photo et qu'il l'avait créée avec une intelligence artificielle. Et suite à ça, il a refusé la récompense. En fait, avec ça, il a voulu mettre en lumière ses nouveaux outils d'intelligence artificielle et les questions que ça pose pour les artistes. Merci beaucoup, Paul. Alors, avant de passer au débat, je vous en parlais. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Reverso qui est un outil de traduction à base d'IA. Leur nouvelle application est gratuite et hyper pratique pour perfectionner votre anglais et même d'autres langues. Personnellement, je l'utilise beaucoup parce qu'on peut traduire directement des mots ou des textes en un clic, mais aussi en fait en les scannant directement via votre téléphone. L'avantage aussi sur l'application, c'est qu'il y a une fonctionnalité de reconnaissance vocale pour traduire donc directement à l'oral ou alors à l'écrit quelque chose qu'on peut dire ou alors quelque chose qu'on peut entendre et qu'on ne comprend pas. Alors de mon côté, vous le savez peut-être, j'ai la chance d'être bilingue déjà en anglais, mais ça peut m'arriver de passer à côté d'une expression ou d'un terme technique. Et ce qui est vraiment bien du coup avec Reverso, c'est que vous avez beaucoup d'exemples pour mettre en contexte les mots que vous recherchez. Du coup, c'est aussi très utile pour comprendre et cerner certaines nuances. Enfin, l'application permet de créer des listes de vocabulaire à partir de ses propres recherches et propose donc des sortes de flashcards ou des quiz pour pratiquer sa prononciation et retenir certains mots ou expressions. Du coup, ça peut être hyper formateur. Ça marche aussi avec l'espagnol, l'allemand, l'arabe et 12 autres langues. Bref, n'hésitez pas à télécharger l'application gratuite. Le lien est dispo juste ici ou alors directement en description. Le débat hier, c'était le suivant. Y a-t-il une crise démocratique en France ? C'est une immense majorité de oui qui ressort dans ce débat, dans ces sondages aujourd'hui. On a pu le voir aussi directement dans les commentaires. Pas de débat exceptionnellement aujourd'hui. Il y en aura un demain, vous inquiétez pas. Pensez simplement à vous abonner. Je ne sais pas, ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper la vidéo suivante. Je rappelle que ce format est aussi disponible en version podcast audio. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.